120e minute de jeu, Al-Soma, buteur emblématique de la Syrie, pose soigneusement le ballon sur la pelouse. Coup franc à une vingtaine de mètres de la cage australienne. Son équipe est menée 2-1 en prolongation. S'il marque, celui qu'on surnomme le Zlatan syrien envoie son pays en barrage de la Coupe du Monde 2018. A lire aussi, Coupe du Monde 2018, menace, torture et propagande. Le périple de la Syrie, illusion d'une parenthèse en pleine guérine un coup de pied surpuissant, on comprend d'où vient son alias. Malheureusement pour lui, le ballon effleure le poteau et file en touche. Une minute plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. C'est fini. Pendant un peu plus de 5 minutes, la Syrie était virtuellement qualifiée pour les barrages. Minamado cu. Arrobas Omar Al-Soma avait faisant dos au milagre de Sydney, Australia 0-1 syriapic.twitter.com baroblique xth8 bibzu. Non sens football arrobas ne sens football octobé 10, 2017. Mais en face, l'attaquante australien était encore plus fort. Tim Cahil, ancien joueur d'Everton, a sorti son costume de héros national pour sauver les siens du naufrage. Par deux fois, il a trompé la vigilance de l'excellent portier allemais. Ce dernier a passé son match à dégoûter les attaques en Australien. Même sur le but du 2-1, il parvient à effleurer le ballon. La Syrie ne verra pas la Russie, mais elle a fait preuve d'abnégation, même réduite à 10 suite à l'expulsion d'Almava à la 94e minute. On est sûrement sur l'un des plus beaux perdants magnifiques de ces dernières années.